Réunis au palais du peuple de Kinshasa, le président Félix Tisekedi Tulombo a exprimé sa gratitude à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Il a cependant dénoncé avec la plus grande fermeté l'agression militaire du Rwanda à l'est du pays où le groupe terroriste, essentiellement composé des anciens soldats rwandais, sème le chaos. Le président Félix Tisekedi n'a pas fait économie de la vérité vis-à-vis du despote Paul Kagame et de son allié Denis Sassou Nguesso. Mais notre faiblesse, elle se situe dans nos divisions tribales, ethniques. Et lorsque les ennemis comprennent ça, ils viennent avec ces manipulations et ils réussissent à nous affaiblir parce que nous sommes divisés et incapables de faire front face à l'adversité. Je ne vous demande pas de haïr. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime Rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020. Il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose. comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai, j'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Les vibrantes déclarations du président Félix Tisekedi Tchilombo donnent un coup d'envoi à une nouvelle diplomatie sous-régionale. Puisqu'il a insisté du fait que la politique menée par Paul Kagame et ses alliés sont celles menées dans les années 60. Une période à laquelle certains dirigeants africains néocolonisés travaillaient essentiellement pour le camp des Occidentaux. Un clin d'œil à Déni Sassou Nesso. L'initiative du président Félix Tisekedi Tchilombo a largement été applaudie au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Paul Kagame est un agent de la CIA et de l'impérialisme anglo-saxon dans la sous-région des Grands Lacs. Nous tenons à remercier infiniment toutes les personnes qui partagent nos vidéos sur les médias sociaux. Et nous vous remercions de vous abonner également. C'est une façon pour vous de nous encourager à décrypter l'actualité africaine sous un angle africain.